Nous filons qu'à un qu'à cocher devant la quai derrière dans la grande diligence de l'élection présidentielle américaine et de ses élections primaires. Lors desquelles, pardon, chaque grand camp vote pour son champion. Et nous voilà propulsés à pleine vitesse sur les routes de la Floride, l'Illinois, l'Arizona, pour tenter de rattraper le décalage horaire, puisque cette nuit, partisans démocrates et républicains de ces trois grands états ont voté et reconduit le duo Joe Biden et Donald Trump. Bonjour Dominique Simonnet. Bonjour. Dominique, vous êtes écrivain, journaliste spécialiste des Etats-Unis, co-auteur avec Nicole Bacharan de Les Grands Jours qui ont changé l'Amérique, paru aux éditions de Perrin, c'était en 2021. Absolument. À vos côtés, Nicole Bacharan. Bonjour. Bonjour, politologue, historienne, spécialiste des Etats-Unis. Et vous êtes aussi co-auteur avec Dominique Simonnet. Quelle surprise. De Les Grands Jours qui ont changé l'Amérique, paru chez Perrin en septembre 2021. Bonjour les amis, bienvenue. On est ravis de vous avoir à nouveau. Alors pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes venus une première fois et c'était super sympa. Merci de revenir. On vous voit rarement ensemble sur les plateaux. On en a parlé tout à l'heure parce que vous êtes ensemble justement dans la vraie vie. Ce qui ne vous empêche pas de faire un duo remarquable aussi quand il s'agit des questions américaines. Salut les amis. Merci beaucoup. Qui se lance ? Résultat des courses cette nuit, s'agit-il d'une surprise ? C'est moi qui commence. Non, non, il n'y a pas de surprise. Il y a deux candidats, on le sait maintenant. Ils ont dépassé d'ailleurs le quota nécessaire pour être investis à la convention républicaine d'un côté, la convention démocrate de l'autre cet été. Donc ils ont dépassé la barre de la moitié des délégués. Donc ce sera bien Donald Trump pour les républicains et Joe Biden pour les démocrates. Les primaires, les états continuent leurs primaires, mais ça ne joue plus puisque les jeux sont faits, en tout cas pour les investitures. On voit simplement que du côté de Donald Trump, il y a quand même encore des électeurs, donc républicains. Il faut toujours dire que les primaires, c'est au sein du parti. On voit des gens qui ont voté à peu près à 15% pour Nikki Haley, qui n'est plus candidate, mais pour laquelle on peut quand même voter. Donc ça veut dire que Donald Trump n'emporte pas l'ensemble des suffrages à l'intérieur des militants. On n'est pas dans l'électorat. Donc ça peut quand même donner quelques indications sur le fait qu'il y aurait un nombre non négligeable d'électeurs républicains qui ne voteraient pas pour lui. Oui, c'est intéressant. Tu dis 15%. J'ai vu même des états où c'était 18%, alors que c'est sans espoir. Et selon chaque état a ses règles, chaque parti a ses règles. Mais là, visiblement, dans certains cas, les électeurs peuvent écrire un nom sur le bulletin. Ça ne l'invalide pas. C'est compté. Donc il y a encore des électeurs qui soutiennent Nikki Haley. Et le mouvement républicain contre Trump, il reste bien vivant. Il y a même un groupe qui s'appelle Républicain contre Trump, officiellement, et qui appelle plutôt à voter Biden. Alors, ils ont monté un site où les gens envoient des vidéos, filmer à la maison. C'est qualité maison, mais en même temps, c'est vraiment du vrai, c'est des vraies personnes. Et ils disent pourquoi ils ont voté Trump en 2016, en 2020, et pourquoi ils ne voteront pas Trump en 2024. Et les raisons principales qu'ils donnent, c'est l'assaut du Capitole, qui les a extrêmement choqués, et le fait que Trump n'ait pas reconnu sa défaite en 2020. Parmi ces gens qui s'expriment, il y en a qui ne voudront pas voter Biden, parce que c'est quand même trop loin de leurs idées. Mais Trump ne fait pas l'unanimité dans son camp. – Dans le chat, il y a déjà une question, et c'est bien parce qu'elle permet peut-être de lancer, il y a Arnold qui demande qui sont les candidats américains. Je pense que sa question, c'est au-delà de Biden et Trump, qu'il y aura d'autres candidats à cette présidentielle ? – Il y a déjà, en fait, il y a beaucoup de candidats chaque année. Mais le système électoral a un tour, uninominal à un tour, fait que ce n'est pas comme en France, où on peut s'exprimer, disons, au premier tour, et puis au deuxième, on choisit entre deux. Aux États-Unis, un seul tour fait qu'en fait, on choisit entre les deux premiers candidats. C'est déjà, pour les autres, c'est très très difficile financièrement d'être présent dans les 50 États, de s'inscrire dans les 50 États, très difficile d'attirer l'attention des médias. Et ce qu'on voit plutôt cette année, c'est un candidat dont on parle déjà pas mal, qui ne se présente pas ni côté républicain, ni côté démocrate, donc qui n'est pas dans les primaires, c'est Robert Kennedy Jr., le fils du sénateur Bobby Kennedy, qui a été assassiné en 68. Et Robert Kennedy Jr. se dirige vers une candidature en indépendant, donc il n'a pas de primaire, et sa vraie campagne, elle démarrera un peu plus tard, avant l'été, pour le scrutin de novembre. Et dans un cas comme celui-là, c'est quelqu'un dont le nom est très connu, Salen, dont la carrière n'est pas très connue, dont les opinions sont assez troubles, puisqu'il était très anti-vax, il avait une description du virus fabriquée par les Chinois, mais pour ne pas atteindre ni les Juifs, ni les Asiatiques, mais uniquement les Blancs, c'est un personnage assez curieux, renié par sa famille. Mais s'il va jusqu'au bout, la question c'est de savoir à qui prendra-t-il des voix ? En fait, il ne sera pas élu président des Etats-Unis, mais est-ce qu'il prendra des voix plutôt à Trump ou plutôt à Biden ? Et si l'un des deux candidats était défaillant ? Non, mais qu'en sont-ils de candidats, typiquement ? Ils ne sont pas tout jeunes, ni là, ni l'autre. On ne va pas parler que de leur âge, mais c'est partie de la question quand même. On pense surtout à Biden, évidemment, parce que lui, il a 81 ans, et il montre un certain nombre de signes, non pas de perte de vivacité, mais de faiblesse. Voilà, de faiblesse. Si jamais il avait un problème avant l'élection, le parti devra désigner un remplaçant et l'investir à la convention de l'été. On voit assez mal comment Kamala Harris ne pourrait pas être ce nouveau candidat, puisqu'elle est là, elle est présente, et que d'autres candidats démocrates ne se sont pas mis dans la lumière pour l'instant. Donc ce serait sans doute elle, mais il peut y avoir aussi d'autres candidatures qui se déclarent. Il y a des gouverneurs démocrates qui sont très, très prêts, qui sont prêts. Mais ça se passerait donc à la convention. Si ça se passe après la convention, là, c'est les cadres du parti, c'est bien ça, qui doivent décider, qui doivent nommer et désigner un candidat. Ils ont chacun leur règlement. Ils peuvent aussi réunir une convention ad hoc pour que chaque État donne son point de vue. Effectivement, si ça se passe entre la convention officielle et l'élection, il y a aussi cette possibilité-là. Tout est prévu, disons, pour qu'il y ait un candidat président, un candidat vice-président. Mais c'est vrai qu'on a tous un peu révisé les règlements, étant donné ces deux candidatures particulières. Ça, c'est avant novembre. Et si c'est après novembre, donc là, il est élu. Et là, d'après la Constitution, c'est le vice-président qui prend la place. Donc ce sera Kamala Harris pour Joe Biden. Quant à aucun républicain... Il n'a pas encore désigné son vice-président. Donc pour l'instant, il y a un gros mystère là-dessus. Et puis surtout, il n'y a pas d'autres candidats qui se sont présentés ou élevés contre Donald Trump, qui écrasent tout dans son parti. Dans le chat, la vie secrète d'un phénix, jolie comme pseudo, salut la vie secrète d'un phénix, qui pose la question. Bonjour, est-ce que l'âge de Biden est un problème dans les États forts, ceux qui font les élections ? C'est un problème partout pour lui. C'est un problème partout. Alors maintenant, il prend le parti d'en rire. Il fait beaucoup de plaisanteries sur son âge. En gros, pour dire, mais oui, je sais que je suis vieux, ça va. Mais j'ai beaucoup d'expérience. Et voilà, je joue sur cette expérience et ce savoir-faire politique, puisqu'il est quand même là depuis un petit peu plus de 50 ans. Mais c'est vrai que les moments de faiblesse, où on le voit marcher difficilement, confondre un nom avec un autre, un lieu pour un autre, c'est une préoccupation. Et ça rejoint l'idée qu'il y a 70% des Américains qui trouvent que les deux candidats sont trop vieux. Même si, c'est vrai, Donald Trump est une force de la nature, on ne peut pas nier son énergie. Mais pour ce qui est de se tromper de mots, de noms, et d'avoir des phrases qui n'aboutissent nulle part, c'est aussi quand même pas mal présent. Mais parlons de Trump, justement, de Donald Trump. Lors d'un meeting dans l'Ohio, c'était samedi dernier, Donald Trump a provoqué, c'est le moins qu'on puisse dire, un début, enfin une polémique, dont les médias se sont emparés largement, avec à la fin de son discours la promesse d'un bain de sang, s'il n'était pas élu. Ça a créé pas mal des mois. Le Capitole est passé par là, bien sûr. Donald Trump qui a par ailleurs promis de grâcier des émeutiers, ceux qui ont participé à l'assaut du bâtiment fédéral en 2021, qui ont été condamnés à des pannes de prison. Des émeutiers qu'il qualifie d'otages libérés à tort. C'est du cinéma, tout ça, il faut craindre un embrasement ? L'histoire du bain de sang... Il faut la relativiser un peu, parce qu'effectivement, il a dit ça, mais c'était dans le cadre d'une déclaration sur l'économie et sur l'industrie automobile. Et ça le reste à la Chine en disant que si jamais l'industrie américaine est menacée par des mesures que pourraient prendre les démocrates, ce serait un bain de sang dans le monde économique. Je pense que c'est... Alors, bon, il a rectifié, voilà. Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a une violence politique qui est croissante. Qui est un peu inédite, qui attend. Et, bon, pour l'instant, on est verbal. On voit des deux côtés, d'ailleurs. Les démocrates traitent Donald Trump de Hitler. Donald Trump traite les démocrates de Vermine. Enfin, on est à un niveau de débat politique assez étonnant. Et il y a beaucoup de gens qui s'en inquiètent et qui parlent même de guerre civile. Évoquent ce thème. Alors, c'est un thème qui est assez récurrent aux Etats-Unis. C'est la question que je vais vous poser après. Voilà. Parce qu'il faut craindre une guerre civile. Allez-y. Oui. Je ne l'aborde pas tout de suite, alors. Mais, simplement, il y a effectivement un niveau de violence verbale qui monte, qui monte. Parce que les deux camps sont très divisés. En tout cas, du côté militant. Toute l'Amérique, et c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête, toute l'Amérique n'est pas aussi radicalisée. Il y a sans doute une Amérique silencieuse qui n'est pas très contente. Nicole disait. Il y a 70% quand même des Américains, d'une manière générale, qui ne voudraient pas de ce match-là et de ces deux candidats-là. Donc, il y a une Amérique qui aurait envie d'autre chose. Mais, pour ceux qui sont militants, disons un tiers de chaque côté, un tiers d'un Américain de chaque côté, c'est très violent. C'est très, très violent. Il faut juste remarquer que ce n'est pas aussi une coupure tellement géographique. C'est vrai que quand on regarde une carte électorale, par exemple celle de 2020, les électeurs de Trump, ils sont au centre, plutôt. On voit toute une... Il y a les bleus, il y a les rouges. Et vous voyez que les démocrates sont plutôt sur les côtes. Mais ça, c'est quand on est loin. C'est parce qu'un État entier bascule dans l'élection. Mais si on se rapproche et qu'on regarde les pixels, les pixels, il y a des bleus et du rouge partout. Donc, c'est une Amérique qui est plutôt émiettée, qui est fragmentée. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas, justement, la guerre civile avec le Nord contre le Sud. Je voudrais rajouter un mot sur les prisonniers qui étaient les émeutiers du Capitole. Donald Trump, comme vous le dites, les qualifie d'otages politiques, de dissidents d'opinion, et de prisonniers injustement frappés. frappés, et s'il est élu, dit-il, il les graciera. Il pourra le faire. Il en aura l'autorité en tant que président. Il a bien l'intention de le faire. Et c'est gravissime. Parce que ces gens-là, ce n'est pas comme s'ils étaient accusés de quelque chose d'obscur que sans témoin. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Donc, il y avait des gens qui étaient ultra violents, qui ont attaqué les forces de l'ordre avec une sauvagerie incroyable. Beaucoup étaient armés. On les a vus courir dans les couloirs du Capitole grâce aux caméras de surveillance, à la recherche d'élus très spécifiques à qui il voulait mettre une balle dans la tête. Enfin, ce n'est pas du débat politique. Et donc, Trump trouve que ce sont de vrais patriotes, des gens formidables, qui sont otages du système judiciaire corrompu. Donc, il mine totalement la confiance dans l'institution judiciaire. Il applaudit ces gens-là. Et on peut parier, parce qu'ils le laissent déjà entendre, sur le thème de la guerre civile d'ailleurs, que s'ils perdaient l'élection en 2024, enfin en novembre, ils ne l'accepteraient pas. Il dit déjà, je ne peux pas perdre cette élection. Et donc, que feront ces partisans ? La seule chose dont on est certaine, c'est que ces partisans, qui pensent qu'il faut la force pour imposer leur point de vue, ils seront cette fois-là beaucoup mieux préparés. Et qu'au Capitole, si ça se déroulait au Capitole, la police, voire même l'armée, serait également beaucoup mieux préparée. Et ça, c'est quand même une situation hypothétique, mais très inquiétante. Dans un contexte où les Américains possèdent 400 millions d'armes, les particuliers aiment bien les armes aux Etats-Unis. Il n'y a peut-être pas de... Vous parliez des régions, Dominique. Il n'y a peut-être pas de... Comment dire ? De diagonale. Mais cette éventualité que la société américaine se crispe et devienne violente, c'est possible ou ça relève du fantasme ? Se crispe violemment, donc. On parlait des armes. C'est difficile à dire. C'est très difficile à dire. On peut avoir confiance dans, justement, cette Amérique un peu silencieuse et moyenne qui ne dit rien, mais qui ne laisserait pas faire. On peut avoir confiance aussi dans les institutions, parce que jusqu'à présent, il y a quand même pas mal de secousses aux Etats-Unis. Et les institutions résistent toujours. Elles sont là. Alors on voit quand même qu'il y a une cour suprême qui est très partiale, parce qu'elle est composée de juges qui ont été nommés par Trump pour trois d'entre eux. Et les trois autres sont quand même très conservateurs. Et elle prend des mesures, on l'a vu, pour l'avortement, qui sont quand même très, très partiales et qui ne sont pas en phase avec la société américaine. C'est ça qui est un peu inquiétant. C'est qu'elle ne reflète pas l'état de la société américaine en 2024 et, par exemple, l'évidence pour les femmes de pouvoir disposer d'un droit à l'avortement. Donc voilà, il y a un décalage. Cela dit, après, c'est vrai que tout peut toujours se passer. Il suffit d'un événement dramatique, que les choses s'enflamment et on voit que Donald Trump attise beaucoup cela et il a derrière lui des théoriciens aussi d'une forme de violence politique. Il y a un rapport qui s'appelle le projet 2025, qui est un rapport qui est fait par une fondation qui est composée de plusieurs associations conservatrices, qui fait un rapport régulier. Et le dernier rapport, qui date d'août 2023, je crois, expose une espèce de renforcement du pouvoir exécutif dont pourrait s'inspirer Donald Trump. C'est-à-dire avec, par exemple, des listes. D'ailleurs, des listes sont déjà dressées pour remplacer les fonctionnaires et pour mettre à la place de fonctionnaires qui auraient trahi, selon Donald Trump, qui l'auraient trahi lui, notamment des juges qui sont dans les procès contre lui, pour mettre à la place des gens qui lui seraient totalement soumis. Et dans ce projet-là, il y a aussi, par exemple, l'utilisation de la garde nationale, à l'intérieur, l'utilisation de l'armée, donc, pour rétablir l'ordre intérieur, ce qui, normalement, n'est pas dans la loi. Donc, on voit qu'il peut y avoir des dérives comme ça. Mais d'un côté, vous avez ce corpus idéologique qui est préparé, qui est là, derrière Donald Trump, au contraire, comme le disait Nicole de 2020, où là, il est arrivé à la Maison-Blanche un peu surpris lui-même. Donc, il y a ça. Moi, j'ai plutôt tendance à, quand même, avoir confiance dans les institutions. Tout dépend, après, de ce qui se passe, du résultat de l'élection. On peut imaginer qu'une élection très, très serrée, avec des... à quelques dizaines de milliers de voix près, dans certains états clés, qui font basculer, d'un seul coup, 19 grands électeurs dans le pot de Joe Biden, là, ça risque d'être très, très risqué, enfin, risqué, problématique, parce que des gens contesteront. Et donc, voilà. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que ces choses vont quand même bien se passer, mais tout en me disant, il est probable aussi que ça se passe moins bien. Nicole, il y a un message pour vous dans le chat. Ça vient de l'avis secrète d'Infinix qui dit, pour Nicole Bacharon, c'est un plaisir de vous voir sur un tel média. Un tel média, sur France Info, quand même, c'est le service public. Je vous vois et je vous écoute sur l'émission de Caro Inrou, qu'on aime, par ailleurs, danser dans l'air. Merci, mais moi, je suis très heureuse dans cette émission. Mais moi aussi. Et puis, l'avis secrète d'Infinix reste avec nous, évidemment. Il y a plein de livres et plein de films qui sont en préparation. Il y a par exemple Civil War qui sort le 12 avril dans les salles américaines. C'est l'histoire d'une journaliste qui parcourt une société fracturée où l'FBI a été démantelée avec des drones militaires qui attaquent des civils américains et qui racontent en gros l'histoire d'un président confronté à une sécession de la Californie et du Texas. C'est un scénario plausible, ça ? La sécession ? L'extrême fragmentation ? La sécession, c'est un fantasme qui ne disparaît jamais tout à fait. Et de mon vivant, si j'ose dire, je l'ai... Pardon. Je l'ai entendu ressurgir en 2000 quand il y a eu l'élection George W. Bush contre Al Gore, que ça s'est joué vraiment à un cheveu et que c'est finalement la Cour suprême qui a donné la victoire à George W. Bush. Il y a des Américains qui ont quitté les États-Unis, qui sont partis en France, qui sont partis au Canada. Mais enfin, il faut quand même avoir les moyens de partir. Ça ne peut pas être un exode de masse. Il y a des gens qui disaient « On n'en peut plus, on est gouverné par un camp dans lequel on ne se reconnaît pas du tout. Et bon voilà, on prend les deux côtes et les grands lacs et on quitte le pays. » En pratique, c'est impossible. Les intérêts sont tellement interdépendants. Même la Californie qui a un fantasme d'indépendance depuis sa création. Il y a un problème d'eau en Californie, non ? Oui, il y a un problème d'eau, de chaleur, de froid, de glissement de terrain, de pluie. La Californie est très dépendante de ses états frontaliers, si je puis dire. Quand bien elle serait-elle très riche ? La Californie souffre en premier du désordre climatique. Mais c'est aussi un État, malgré tous ses talents et toute sa fortune, qui bénéficie d'énormes aides financières fédérales. Donc la sécession, je pense que ça restera au niveau du fantasme. Mais que les autorités fédérales, justement, aient du mal à imposer la loi localement, c'est quelque chose qui est déjà en train de se produire. Je vous donne juste cet exemple. Au Texas, le gouverneur républicain a jugé bon de faire dérouler, installer, le long de la frontière avec le Mexique, des rouleaux de lames de rasoir. C'est des trucs énormes. Barbelés rasoirs. Voilà, barbelés rasoirs, exactement. Je cherchais le terme. Et donc l'administration Biden a porté plainte, puisque tout passe par les tribunaux. La Cour suprême a donné raison à l'administration Biden parce que ces rouleaux de lames de rasoir, empêchent la police des frontières de s'approcher et de faire son travail. Eh bien, le gouverneur du Texas a rajouté des rouleaux et en a même fait installer sur des espèces de bouées à travers le Rio Grande. Donc il défie l'autorité fédérale et Donald Trump l'applaudit à deux mains. Donc c'est des choses quand même assez risquées. Qu'est-ce qui peut se passer juridiquement ? Rien ? Ça dépend du président à ce moment-là. C'est le président qui tranche entre l'État ? Le président ne donne pas raison à l'un ou à l'autre, mais le président est chargé de faire appliquer les arrêts de la Cour suprême. C'est son travail. Donc là, je ne sais pas jusqu'où Biden va aller pour le faire, mais il est responsable de faire appliquer cet arrêt. Et je vous donne juste un exemple, parce que c'est là où ça s'est vraiment produit de manière dramatique. Pendant la période des droits civiques, vous aviez des États du Sud qui refusaient les mesures de déségrégation, notamment dans les écoles. Il n'y a jamais de la vie. À l'époque, c'était John Kennedy et son ministre de la Justice, son frère Bobby Kennedy. Ils ont envoyé l'armée. Donc si ça se passe sous Trump, il n'enverra pas l'armée dans ces cas-là. – Est-ce que Donald Trump ne va pas arriver un peu exsangue dans la course ? Je dis ça parce que ses avocats ont déclaré lundi à la cour d'appel de New York qu'il ne pourrait pas payer son amende pour fraude par le tribunal de Manhattan. C'est 450 millions de dollars. Même pour un Donald Trump, ça commence à chiffrer. C'est un risque pour le candidat républicain ? – Tu dis un mot là-dessus ? En fait, la fortune de Donald Trump, elle est estimée d'une manière assez solide, disons parce qu'il a quand même raconté beaucoup de bobards, à 3 milliards. – Ce qui est beaucoup et pas tant que ça en fait. – Voilà, c'est surtout de l'immobilier. C'est les clubs de golf, c'est les hôtels. Et donc ce n'est pas de l'argent liquide. – C'est du fourcier. – Et pour faire tourner cette boutique de 3 milliards, il lui faut environ 500 millions. Pas totalement liquide, mais enfin très facilement accessible. Donc une amende de 452 millions, sachant qu'il a déjà déposé une caution dans un autre procès pour 92 millions, fondamentalement, il ne les a pas disponibles. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à des sociétés financières, qui sont spécialisées dans le dépôt de caution, parce que c'est encore une caution, il y aura des appels, etc., de se porter garant pour lui. Et tout le monde a refusé. Donc là, tout le monde a refusé parce qu'ils ont peur de ne pas être remboursés. C'est aussi simple que ça. Donc là, Trump, il est dans une situation financière vraiment compliquée. S'il ne peut pas déposer lui-même la caution en argent disponible, c'est-à-dire que ce n'est pas des billets, mais c'est sur un compte et c'est disponible, la procureure de New York a le droit de geler des comptes en banque, de saisir des immeubles. On parle de son adresse très fameuse à Wall Street. La tour Trump. Bon. Un peu plus tard, il aura certainement de nouveau beaucoup de liquidités parce que son réseau social, Truth Social, est dans un processus de fusion avec un énorme groupe de réseaux sociaux et de médias où ça représenterait plusieurs milliards de valeurs pour Trump. Mais plusieurs milliards de valeurs, ce n'est toujours pas du cash. Donc voilà. Là, je pense qu'il a la même situation financière, qui va être un peu compliqué et franchement, si on lui enlève un de ses immeubles, je crois qu'il va tomber malade parce qu'il est tellement violemment attaché à tous ses symboles de fortune. Oui, alors ce qui est probable aussi, c'est que c'est un cap à passer pour lui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve ce matelas-là, mais il n'est pas du tout sûr que le jugement qui aura lieu lui confirme. Il fait appel. Il fait appel, oui. Il fait appel. Et il est assez bien placé pour l'emporter parce que là, il est accusé d'avoir gonflé, en fait, c'est un processus un peu curieux, mais d'avoir gonflé la valeur de ses avoirs immobiliers de manière à obtenir des prêts plus importants et des assurances. Bon, cela dit, l'amende de 455 milliards... Millions. Millions, pardon. Millions, bien sûr. Pourquoi nous en sommes ? Non, on n'est pas dans le budget d'un État, quand même. Mais c'est assez problématique. On voit assez mal, quand même, un juge confirmer cela. Oui, parce que c'est quand même une manière de démolir ces entreprises. Donc, ça va peut-être un peu trop loin. Et surtout dans un contexte électoral. C'est-à-dire que là, évidemment, ça apparaîtrait comme vous voyez. D'ailleurs, il sent il s'en servira. Évidemment, vous voyez comment on est en train d'abattre un candidat en lui cherchant des noises financières. Donc, c'est politiquement risqué et juridiquement pas très fiable. Donc, à mon avis, il va s'en tirer. C'est juste une question, c'est juste un mauvais moment à passer pour lui. Il a parlé de chasse aux sorcières, je crois. Donald Trump, il joue en fait beaucoup, beaucoup dans cette élection. Il joue un peu son... Sa vie, c'est tout à fait excessif, mais il joue vraiment son destin dans cette élection-là, cette année. Oui, mais il n'y a aucun doute. Les enjeux sont énormes pour lui. Énormes. Bon, déjà, cette histoire financière, c'est extrêmement douloureux pour lui. Puisqu'il a bâti sa légende de capitaine d'industrie richissime, qui réussit tout ce qu'il fait. et qui, là, est obligé de dire que je n'ai pas assez de sous. C'est déjà, quand même, je pense que pour son égo, c'est un très, très mauvais moment. Ensuite, il refuse d'être un loser. Pour lui, c'est vraiment ce qu'il y a de pire au monde, c'est la pire injure. Et donc, en 2020, les résultats ont fait de lui un loser. Donc, il continue à dire que ce n'est pas vrai, qu'il a gagné. Et il continuera à le faire en 2024, s'il le faut. Et on peut aller plus loin parce qu'il y a des procès au pénal. Quand on dit au pénal, ça veut dire qu'il y a potentiellement de la prison. S'il est élu, les procès n'auront pas lieu et les procédures vont être congelées, si j'ose dire, et il ne se passera rien pour lui. Mais s'il ne l'est pas, ces procédures pourraient bien aller au bout. Et à ce moment-là, il risquerait vraiment la prison. Donc, les enjeux sont colossaux sur le plan personnel pour lui. On a Biden qui dit la question pour notre pays, ce n'est pas notre âge, c'est l'âge de nos idées. La haine, la colère, la vengeance, la rancune sont les idées les plus vieilles qui soient. Joe Landormi, c'est terminé ? Il a repris le poil de la bête de ce temps-ci. Oui, en fait, c'est quelqu'un qui... Bon, il a une carrière politique incroyable, quand même. Il n'y a pas un politicien aux Etats-Unis qui a autant de carrières depuis des décennies. Il a tout fait. Il a une certaine habitude de la politique, de la gestion aussi des affaires. Et puis, il aime bien la bagarre. C'est quelqu'un qui adore la bagarre et on le voit... Vous savez, quand on est un peu déprimé, il ne faut pas se laisser aller dans un fauteuil, il faut, au contraire, faire des choses et affronter. Eh bien, c'est ce qu'il fait. Et on voit que là, il est en train de se... Voilà, la campagne commence. Il n'a plus à se préoccuper, il n'a jamais vraiment été, mais à se préoccuper trop des primaires. Et là, les semaines passent, on approche maintenant de l'été et bientôt de novembre. donc, il retrouve une espèce de vigueur. Alors, il faut reconnaître qu'aussi, les troubles qu'on lui suppose, c'est plutôt des choses, bon, un petit peu de perte de mémoire, etc. Mais ça n'affecte pas, apparemment, sa capacité à gouverner. Il a toujours de la vivacité, même s'il a quelquefois du mal à l'exprimer, malgré tout. En tout cas, d'après ce qu'on peut savoir de différents cercles de son entourage, il gouverne d'une manière totalement saine. Je pense que là, il n'y a pas de problème. Mais cela dit, c'est vrai, 81 ans, les mois passent et le cerveau se fatigue. Pour Biden, il y aura aussi un électorat à conquérir, c'est l'électorat hispanique. Alors, on l'a vu, il est parti faire campagne dans le Nevada, l'Arizona, des états qui seront décisifs lors de son face-à-face en novembre avec Trump. Là-bas, dans l'Ouest, on est historiquement démocrate. Mais les Républicains commencent à séduire. Première question, pourquoi ? Et une deuxième, qu'est-ce que Biden peut leur proposer à ces gens-là ? Alors, c'est vrai que Biden, au fond, il utilise ses primaires qui ne sont pas un enjeu, mais comme l'occasion d'aller voir les électeurs. Et donc, hier, avant-hier, il était dans le Nevada et l'Arizona, donc deux états de l'Ouest, des rocheuses, qui sont des états tangents au moment de l'élection. En 2016, en 2020, ça s'est joué à très peu. L'Arizona, Trump l'a gagné en 2016, mais pas de beaucoup. Biden l'a gagné en 2020, pas de beaucoup. Donc, c'est très important pour chaque candidat. Et la population latino, d'origine d'Amérique latine, et il prend beaucoup de place. En 2020, sur l'ensemble du pays, Joe Biden a remporté deux tiers, 66% à peu près, du vote latino. Mais là, dans les sondages, Donald Trump est en train de grignoter dans cet électorat-là. D'abord, parce qu'il a de bons arguments sur l'économie. Les gens ont souvenir que sous Trump, il vivait un peu mieux. Il n'y avait pas d'inflation, très peu, la croissance était plus forte, les salaires un peu plus élevés. Donc, même s'il y a eu le Covid, entre-temps, même si l'inflation a été mondiale, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, avec la nostalgie du temps passé, ils peuvent se dire que c'était quand même un peu mieux sous Trump. Autre argument, ce qu'on appelle les valeurs morales, notamment la question de l'avortement. C'est vrai que, bon, Donald Trump, comme parangon de vertu, c'est un peu surprenant, mais il a donné au mouvement anti-avortement des centaines de juges, pas simplement à la Cour suprême, mais aussi dans les tribunaux fédéraux. Et dans la population d'origine latino aux Etats-Unis, il y a aussi des gens religieux, conservateurs, valeurs familiales, etc., qui peuvent être attirés par ce discours. Alors, Joe Biden, lui, ce qu'il a à offrir, c'est de démontrer, au fond, que son bilan économique est bon, que les effets commencent à s'en ressentir, que ses investissements, notamment dans les énergies vertes, dans toute l'industrie de l'électronique, des semi-conducteurs, etc., ça crée non seulement beaucoup d'emplois, mais des emplois bien payés. Et puis, il est attendu, un peu au tournant, sur la question de l'immigration, qui est très compliquée. Parce que, pour une famille d'origine mexicaine, ils n'ont pas forcément envie de voir arriver des dizaines, des centaines de milliers de gens qui viennent de Colombie ou du Venezuela. Il ne faut pas croire qu'il y ait une solidarité absolue. Ceux qui sont là ont eu du mal à se faire leur place. Et c'est vrai que... Ils entendent la défense. Voilà. La crise à la frontière, elle est bien réelle. Et en même temps, Joe Biden doit montrer qu'il va être ferme, mais faire preuve d'humanité. Parce que même si les Américains d'origine latine... Parce que c'est ce que Trump le dit, c'est qu'il accuse de laxisme. Et c'est vrai que... Non, mais c'est vrai que c'est une pagaille monstrueuse à la frontière en eux et que dans les grandes villes, ils n'arrivent plus à gérer. Donc le problème, il est tout à fait réel. Maintenant, quand Trump va jusqu'à traiter tous les personnes qui arrivent d'Amérique latine comme des terroristes, des repris de justice, des dingues qui sortent des hôpitaux psychiatriques, qui viennent empoisonner le centre des Américains, ça choque plutôt quand même la population latino. Il y a plein de gens qui nous ont rejoints. Salut les amis. Il y a Yoast Kahn, Cuculo, Jolioch, Escarou. Escarou qui nous dit bonjour. Comment se fait-il que le Parti démocrate n'ait même pas tenté de faire émerger un ou une candidate plus jeune et ainsi donner le flanc aux critiques relatives aux capacités de Biden ? Harris est un peu populaire depuis des années et peu populaire depuis des années. Suffisamment de temps en temps pour trouver une solution alternative. Merci par avance. Qui répond à Escarou ? Salut Escarou. C'est une vraie question parce qu'on se dit mais pourquoi ce parti n'arrive pas ? Ce n'est pas vraiment qu'il n'arrive pas. Il y en a des candidats. Il y a le gouverneur de Californie, le gouverneur du Michigan qui sont des candidats qui pourraient, qui auraient pu être des candidats à la présidentielle totalement acceptables. Mais la configuration est telle qu'il y a un président. Et quand vous avez un président, il est légitime qu'il demande un second mandat. Ça s'est toujours fait dans l'histoire. C'est une tradition, c'est le candidat naturel. C'est compliqué pour le parti de dire « Non, M. le Président, ce n'est pas à vous. » Ça ne se fait pas trop. Donc, il y a une logique interne au parti. Il y a d'autres critères aussi. C'est qu'un président, il bénéficie effectivement de sa fonction. Donc, pour faire une campagne, c'est beaucoup plus simple. Il a accès à tous les médias. Donc, il y a une puissance de communication, une puissance de faire campagne qui est extrêmement importante par rapport à un candidat qui émergerait simplement maintenant. Et puis, il n'y a pas de primaire. On le voit, il n'y a pas de primaire. Donc, il n'y a pas cette étape aussi pendant laquelle les candidats d'un même camp se déchirent les uns les autres et arrivent tout cabosser après. Et celui qui a été désigné arrive tout cabosser à l'élection générale. Donc, il y a plein d'arguments. Et l'argument le plus important, c'est que Joe Biden a estimé, et sans doute ses cadres autour de lui aussi, son équipe de campagne, ont estimé qu'il était le plus à même de battre Donald Trump. Que face à Donald Trump, Joe Biden avait plus de chance. C'est ce que se sont dit les démocrates. Et donc, voilà, ils sont partis dans cette logique que certains déplorent maintenant, mais qui est difficile à arrêter avec simplement cet espoir qu'il tiendra le coup malgré son âge. Et Kamara Harris, c'est vrai qu'on a le sentiment de peu la connaître parce que le poste de vice-président est extrêmement ingrat. Constitutionnellement, son unique fonction, c'est d'attendre que le président meure et elle serait là pour le remplacer à la minute même. Donc, sa deuxième fonction, c'est de ne pas faire d'ombre au président, de rester quand même en retrait. En fait, elle a quand même joué un rôle pendant les trois dernières années. D'abord, dans la période où le Sénat était divisé à 50-50, elle présidait le Sénat en tant que vice-présidente et elle pouvait voter. Donc, elle faisait la 51ème voix qui a permis à Joe Biden de faire passer pas mal de lois et de réformes. Et puis, par ailleurs, là, elle est vraiment en campagne. Alors, c'est vrai, peut-être nous, on ne la regarde pas beaucoup et les médias nationaux aux Etats-Unis, pas tant que ça, ils sont focalisés sur Biden-Trump, mais Kamala Harris est chargée notamment de, comment dire, de présenter la question de l'avortement. Elle a une crédibilité forte de par la personne qu'elle est. Elle a fait une visite dans une clinique qui pratique des avortements. c'est la première fois qu'un officiel fédéral fait ça et elle sillonne les Etats pour vendre, si j'ose dire, le bilan de Joe Biden et inquiéter sur ce que serait une présidence Trump. Il faut reconnaître qu'on continue à ne pas trop sentir la personne qu'elle est, mais elle peut émerger. Juste un mot là-dessus. Elle n'est pas charismatique, elle reste dans l'ombre de part de ce que Nicole disait, à savoir cette fonction qui impose un petit peu la réserve. Mais il ne faut pas la sous-estimer parce que ça a été dans sa carrière une procureure de l'État californique. Très forte, oui, à Poignes. Et elle peut se révéler, on ne sait pas, elle peut toujours dans les circonstances et face à une fonction, face à la réalité, elle peut toujours se révéler, peut-être nous surprendre. Skia Roux, coucou, merci d'avoir relayé ma question, c'est un plaisir Skia Roux et merci pour la réponse des intervenants. Il y a une épine dans le pied aussi, dans le pied de Joe Biden, c'est le conflit au Proche-Orient entre Israël et le Hamas. Biden qui n'attend qu'une chose, semble-t-il, c'est de sortir de ce fichu conflit qui ne peut pas au nom de l'alliance historique des Etats-Unis avec Israël. Tout laisse à penser que le conflit va durer malheureusement. Comment il peut s'en sortir ? Et surtout, ça résonne comment dans l'opinion publique américaine au-delà de l'alliance historique avec Israël ? Il y a un soutien quand même majoritaire pour Israël dans les deux camps. Simplement, c'est vrai qu'il y a une opposition très très forte maintenant, notamment de la part de la jeunesse étudiante qui n'est pas très informée non plus, il faut bien le dire, sur ce qui se passe en Israël, mais enfin qui est très très virulente. Joe Biden n'a pas vraiment le choix. Il faut soutenir Israël, c'est la conviction des démocrates, c'est aussi celle des républicains parce que le Hamas a décidé d'éliminer cet état et que c'est inacceptable pour tous les esprits démocratiques. Donc, après, de quelle manière on voit bien qu'à Gaza c'est quand même un drame que beaucoup de Palestiniens souffrent et que donc les Etats-Unis essayent et on voit Joe Biden de plus en plus qui essaye de retenir la main de Netanyahou avec plus ou moins de succès. Il ne faut pas oublier que les Israéliens aussi ne sont pas tous loin de là derrière Netanyahou. Ils sont absolument convaincus qu'il faut faire repousser le Hamas parce que sinon Israël est menacé dans son existence qu'il faut aussi d'ailleurs pour les journalistes aussi se méfier beaucoup de la propagande du Hamas parce qu'on a tendance à prendre les chiffres et à prendre un peu tout ce qui vient de là-bas et pour cause parce qu'il n'y a pas d'autres sources que celles du ministère de la Santé du Hamas on a tendance à les prendre au pied de la lettre et on a peut-être tort mais en tout cas l'équation est atroce c'est une tragédie c'est comment repousser ces salopards c'est bien le cas de le dire parce qu'ils ont commis des atricités moi je suis allé sur place j'ai vu les kibbutz absolument dévastés j'ai entendu des familles d'otages j'ai vu les images du 7 octobre qui ont été montrées à quelques journalistes c'est impossible de ne pas repousser ces gens-là mais comment le faire sans continuer cette tragédie donc c'est un dilemme absolument atroce il faut penser qu'il peut y avoir encore c'est le cas en ce moment des négociations qui font que le Hamas accepte de libérer des otages parce qu'il faut aussi il faut faire pression sur Israël mais il faut aussi faire pression sur le Hamas donc que le Hamas accepte de libérer des otages et de pouvoir en contrepartie avoir un processus qui s'enclenche vers un cessez-le-feu de plus en plus durable il y a Verva en 2020 qui demande et le prix de la guerre en Ukraine qu'est-ce qu'il en pense Trump je ne sais pas si Trump en pense grand chose il évite d'en parler quand même il évite d'en parler il évite de parler du Proche-Orient d'ailleurs également tous ces sujets extrêmement explosifs et auxquels l'administration Biden doit faire face ils ne peuvent pas éviter d'en parler ils sont au pouvoir mais la seule chose que Trump a dit sur l'Ukraine il a dit deux choses si j'avais été président Poutine n'aurait jamais osé attaquer l'Ukraine je pense que Poutine a un agenda et un programme très défini et qui a peu à voir avec la présidence américaine immédiate en tout cas et puis Trump a dit également bon mais quand je serai élu je ferai la paix là-bas en 24 heures je mettrai Zelensky Poutine et moi autour de la table et en 24 heures ça sera réglé et ça c'est fondamentalement absurde d'abord parce que président il n'aurait pas le pouvoir d'imposer aux Ukrainiens de déposer les armes l'Europe a son mot à dire et l'Europe a pris conscience du danger et enfin arrêter en 24 heures ça ne peut signifier qu'une chose c'est dire à Vladimir Poutine bon qu'est-ce que tu veux le Donbass la Crimée encore un peu autre chose on te le donne et basta donc c'est complètement irréaliste il est midi 50 c'est de 57 secondes les amis le mot de la fin puisque je vois que l'heure tourne et a bien tourné et que je suis très très en retard le mot de la fin Nicole toi d'abord c'est toujours un petit peu le piège le mot de la fin que je vous le laisse comme ça là c'est un gros tour de la possible platement je dirais on se revoit bientôt j'espère ça c'est un bon mot mais non mais c'est vrai que suivez l'élection américaine vous avez raison d'y consacrer autant de temps parce que c'est un il y a quand même des débats fondamentaux pour nous et c'est pas c'est pas une une formule que de dire il y a des enjeux sur la démocratie comment on vit ensemble et le climat et sur les droits on a parlé de l'avortement les droits des femmes etc donc il y a dans ce pays là il se passe et puis on vient de parler aussi les enjeux sur les deux guerres mondes les deux guerres qui se passent actuellement dans le monde et les points chauds dans le monde donc il y a plein 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 d'enjeux qui vont se cristalliser autour de de cette élection et qui nous concernent tous directement on voit bien que si par exemple on sortait de l'OTAN enfin les Etats-Unis sortaient de l'OTAN l'Europe doit doit totalement changer de politique on parle d'une économie de guerre enfin donc les répercussions sont absolument énormes donc rien que pour cela ça vaut le coup effectivement de suivre les élections merci de nous accueillir merci Dominique Simonet merci Nicolas Bacharan merci de nous avoir fait l'amitié de vos lumières merci de nous avoir fait